Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ma quatrième vidéo sur les scans de Metroid Prime Hunter On s'attaque cette fois-ci à la planète Arc Terra qui vous le voyez est terminée Cette planète maintenant nous avons atteint les 51% d'analyse de banque de données et 81% d'équipement C'est relativement pas mal Alors pour les équipements encore une fois vous pouvez être un tout petit peu en dessous Moi j'ai atteint le maximum il me semble puisque j'ai pris les macro et micro chargeurs MU Vous voyez ça c'est vraiment les deux trucs à choper Alors pour les macro il me semble c'est un petit peu plus dur à trouver Donc n'hésitez pas dès que vous en croisiez un vous activez votre viseur d'analyse pour pouvoir en trouver Ça ne vous en faites pas c'est pas le genre de truc que vous ne pourrez trouver qu'une seule fois sur la planète Arc Terra Il y en a partout et plus vous allez avancer dans le jeu plus vous allez tomber sur des containers qui donnent de plus en plus de vie De plus en plus de munitions et donc ce sera de plus en plus simple de trouver ce genre de choses Donc voilà faites bien attention à ça Sinon en objet on a atteint les 65% En bioforme les 60% Et enfin en rite les 32% Ce qui est relativement pas mal Bien évidemment Arc Terra a encore son lot de je dirais d'ennemis, d'objets Que vous pourrez trouver qu'une seule fois ou alors très peu de fois Alors attention il s'agit des guêpes tueuses Alors effectivement vous en avez plusieurs Donc vous avez les guêpes tueuses barbelées et les guêpes barbelées bleues Alors pour les guêpes tueuses barbelées Vous les trouvez au moment où vous activez la porte Qui est présente dans une des salles que je vais vous montrer tout à l'heure Il va falloir faire très très attention parce qu'au moment où vous l'activez vous voyez les guêpes Si vous ne les analysez pas ce sera le seul moment que vous aurez pour les analyser C'est à dire que si vous avez fini la planète sans les analyser Ce qui m'étonnerait parce qu'en général on analyse à peu près toutes les créatures C'est mort pour le 100% malheureusement Pour les guêpes barbelées bleues Elles sont normalement rechoppables Mais attention il existe apparemment certaines parties qui bug Et les guêpes barbelées bleues n'apparaissent plus Alors lors de votre premier passage Si vous ne les voyez pas rechargez votre partie Et si vous les voyez analysez les impérativement Parce qu'apparemment il y a certains bugs Qui font que justement Elles sont un peu dures à trouver Et vérifiez bien que vous les avez dans la banque de données Une fois que vous revenez à votre vaisseau Une fois Arctera terminé C'est très très important Enfin les deux autres trucs qu'il faut faire attention C'est bien évidemment le boss Donc slench 2A, slench 2B Voilà c'est les quatre trucs qu'il va falloir faire attention Vous trouverez également Certains ennemis Dans d'autres planètes par la suite Donc je pense par exemple au Rhinoloph Vous en avez relativement Alors attendez je vais quand même vite fait Vous montrer l'intégralité de la liste Comme ça si jamais vous voyez qu'il vous manque quelque chose Vous pourrez voir un petit peu de quoi il s'agit En voyant par exemple Là vous avez un trou Vous savez qu'ici vous avez oublié d'analyser l'écran juste devant Arctera Donc je vous montre un petit peu la liste Donc oui comme je vous le disais tout à l'heure Vous avez un ennemi on va tomber dessus tout à l'heure Quand on fera les bioformes Qui s'appelle le Rhinoloph Et celui-ci Bon vous le connaissez sûrement Si vous avez fait la saga à Metroid Prime Ce sont des ennemis qui s'accrochent au plafond Et que vous croisez lors de votre premier passage sur Arctera Mais pas lors du deuxième Voilà c'est cet ennemi là Rhinoloph Si vous l'avez tant mieux Si vous ne l'avez pas Il faudra attendre de revenir à Alinos Pour pouvoir en choper De même que je vais pouvoir vous montrer le Voldrum Justement qui se trouve Maintenant dans une salle un tout petit peu plus loin On va enfin faire les rites Hop Voilà Donc vous voyez que ça avance Ça avance douce Enfin carrément bien Même 51% Voilà vous êtes à la moitié du jeu là sensiblement On a vraiment pas mal de trucs Et là on va faire la deuxième visite ensuite Des archives célestes Donc là on aura aussi pas mal de trucs à récupérer Donc on va quitter le vaisseau Je vais vous montrer quelques trucs sur la planète Et ensuite je clôturerai cette vidéo En espérant que celle-ci vous ait plu Cette fois-ci je ne vous montrerai pas spécialement de lien Je n'ai pas grand chose à vous montrer Donc je n'ai Voilà On va descendre vite fait Normalement juste là Vous voyez Mince Je suis tombé un petit peu plus bas Normalement ici sur le plafond Vous avez trois carrés jaunes Donc c'est les rhinolophes Normalement ils sont présents juste là Sur ce petit plafond au dessus de la plateforme Donc là ils ne sont plus là Vous voyez lors du deuxième passage Faites attention à ça Lors de la deuxième salle Il faudra justement Se concentrer sur les Voldrum Si vous ne les avez pas chopés Ils sont juste là Regardez Hop Voilà les Voldrum Vous pouvez les retrouver ici Vous voyez que même si certains ennemis disparaissent Ils bougent vers une autre salle Donc soyez Soyez bien Préparés à ça Ce n'est pas très grave Donc vous ne loupez pas un ennemi Comme je vous l'ai dit Qui n'a qu'un seul scan Comme les guêpes barbelées tueuses Ou les guêpes bleues barbelées Voilà ça ne posera pas trop de problème Donc là par exemple On va passer par ici Hop Là faites attention Vous voyez il y a plein de scans Ça je les montre dans la vidéo d'histoire Donc n'hésitez pas à vous rediriger vers celle-ci Justement pour voir un petit peu tout ça Alors là faites attention Regardez vous avez une tourelle sur la droite On va l'exploser Voilà vite fait Je ne sais pas s'il y en a d'autres Non ça a l'air d'aller Donc vous ouvrez la porte Et vous voyez que celle-ci bug Donc des fois il y a des bugs comme ça C'est pas le premier que je remarque Là il faut vraiment être super vigilant Là par exemple je ne peux plus aller de l'autre côté Donc il faut faire super attention à ce genre de choses Bah là je ne sais pas Voilà je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas si c'est ça le bug Mais justement voilà pourquoi On ne peut plus trop aller chercher les guêpes bleues barbelées par la suite De même que ce petit mécanisme La première fois que vous arrivez N'est pas activé N'hésitez pas à l'analyser Parce que là vous voyez que quand il est activé On ne peut plus l'analyser Donc faites attention à ce petit détail Ça pareil ça fait partie des trucs importants Je ne sais pas si je peux repasser par là Pour aller de l'autre côté de la porte Cela m'étonnerait Mais on va voir quand même On va aller jeter un petit coup d'oeil Là vous avez le téléporteur Là pareil il y a une zone de téléportation Que vous pouvez analyser normalement Parce que vous n'avez pas tous les artefacts Au moment où vous y êtes Voilà il y a plein de petits trucs comme ça Vous pouvez essayer d'optimiser Là de même Vous avez le système de chauffage Donc à analyser Qui est vraiment pas Enfin c'est On dirait un élément du décor Comme un autre quoi Donc faites attention à ça Donc là pareil vous avez une petite plateforme Là vous voyez que je ne peux pas remonter en haut Donc je ne sais pas La meilleure technique que je vous conseille Soit vous rechargez votre partie Si vous avez oublié quelque chose là-haut Ça reste une des meilleures solutions En fait Et soit vous ressortez de la planète Vous éteignez votre console Vous y retournez Vous voyez un petit peu ce qui se passe Mais là vous voyez que j'ai beau analyser le truc Ça ne fonctionne pas Et je ne pense pas que Voilà Vous voyez on ne peut plus analyser les interrupteurs Donc je ne pense pas que ce soit spécialement ça Qui fasse ça Donc pourtant une fois Il me semble y être retourné Normalement ça ne fonctionnait Et là vous voyez que ça Ça bug complètement Donc voilà mesdames et messieurs C'est vraiment les éléments Où il faut être prudent Faire bien attention à ce que vous faites Et bien vérifier que vous avez tous les scans Donc n'hésitez pas à vous servir des liens Que je vous avais donné dans les vidéos précédentes De scans Donc tout ce qui est Gamefax Etc Si vous voyez qu'il y a des pourcentages Qui vous manquent Il faut essayer de rester prudent Planète ZBS Vous voyez un petit peu ce qui vous manque À Arc-Terra Donc voilà mesdames et messieurs Si vous avez des questions Quoi que ce soit Vous n'hésitez pas à m'en faire parler J'y répondrai avec plaisir Le principal c'est que vous ayez déjà Au moins les scans les plus importants Donc la guêpe barbelée bleue La guêpe barbelée Et les deux slanches Si vous avez ça déjà Le reste vous pourrez revenir le chercher par la suite Il n'y a pas de soucis normalement Donc voilà soyez vigilant Et n'hésitez pas à me poster un commentaire Si vous avez un problème Ou quoi que ce soit Et pareil si vous avez tapé le bug Que vous avez rechargé votre partie Et que ça a fonctionné Vous avez réussi à réouvrir la porte N'hésitez pas à m'en faire part Moi c'est la première fois que ça m'arrive J'ai personnellement chopé tous les scans Qui se trouvaient derrière Donc ça ne me pose pas trop de problèmes Mais pour certains J'avoue que ça doit être les boules Donc faites bien attention à ça Voilà Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo de scan J'espère qu'elle vous a plu Et sur ce on se dit à tout de suite Pour une nouvelle vidéo On va retourner aux archives célestes A tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo